bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes réalisations du mois vous verrez j'ai pas fait beaucoup de coloriages attendez j'avais pas mal de douleurs aux cervicales mais bon j'ai quand même fait quelques petits trucs alors comme d'habitude on va commencer par tout ce qui n'a rien à voir avec le coloriage et on va d'abord commencer par une broderie que j'ai terminé voilà je vais vous mettre une photo avant après parce que celle là elle a été on va dire elle a eu son bain donc du coup toutes les saletés etc les lignes sont partis mais je vous montre une photo de comment c'était avant alors pour faire ça j'ai mis en tout 76 heures et 30 minutes pour le faire j'avais commencé en avril 2019 et je viens juste de terminer maintenant mais bon j'ai fait quand même des longues pauses sans toucher à cette broderie voilà je suis assez satisfaite donc c'est en fait c'est une broderie pour débutants et pour les personnes qui hésitent à aller acheter ce genre de kit parce que c'est un kit qui est tout préparé pour vous quand vous achetez donc vous avez en fait le tissu vous avez deux aiguilles vous avez ça vous avez aussi un schéma mais bon et vous avez aussi en fait le dessin qui est pris imprimé sur le tissu et le dessin en fait s'en va une fois qu'il est trempé dans l'eau et ça c'est tout ce qui me reste en film donc il ya s'il faut pas avoir peur de moi qui manque du fil voilà il ya assez quoi et ce cette broderie m'a coûté quoi à peine 3 euros je pense sur aliexpress voilà pour débuter je pense que c'est c'est bien quoi et vous voyez j'ai mis 76 heures donc pas mal de passe temps pas mal d'heures 1 pour 3 euros quoi c'est bien c'est délaçant honnêtement là maintenant je vais je vais essayer trouver un cadre pour le maître ensuite en diamond painting alors c'était un peu la galère pour faire celui ci c'est un roi khan c'est oui un roi khan 40 par 30 ans voilà et en plus c'est du carré donc avec pop up de diamants et puis manquer pas mal de choses voilà je vais vous mettre en fait un mini mini commentaire parce que je l'avais j'avais fait un petite vidéo juste au moment où je l'ai terminé pour vous partager avec vous mes premiers ressentis voilà maintenant je vais retirer ça alors voilà je viens juste de terminer ce dp de roi khan et j'ai un petit souci je prends la caméra à la main il me manque en fait trois couleurs donc ici vous voyez voilà moment plein plein de orange voilà il me manque aussi toute cette partie ici voilà me manque tout ça le désigner un peu pourquoi vous voyez l'étendue de ce qui me manque de ce qui me manque tout ça donc en tout il me manque que trois couleurs donc il me manque que le 646 en carré le 414 il me manque aussi le 844 maintenant il me manque quatre couleurs et il me manque aussi le 972 alors sur ce je regarde dans ma petite réserve donc j'ai pu avoir les trois là problème c'est que celui là je pense que c'est bon parce que pour celui là c'est cette partie là pour celui ci je ne sais pas parce que c'est pour tout ça ici voilà je ne sais pas avec en fait ce sont ces deux là mélangés donc je ne sais pas si ça va me suffire par contre pour la partie orange ici je n'en ai pas moi ce que j'ai trouvé ce sont des ronds donc je vais je n'ai rien d'approchant en carré bon ben je vais essayer de trouver mettre des ronds et puis on verra ce que ça va donner 1 et voilà roi cannes déjà les petits diamants ils restent pas en place ça ça fait un pop up et vous me direz oui comment ça se fait que j'ai pas vu parce que c'est il manque vraiment vraiment beaucoup je parle pas de ouais il me manque un ou deux c'est tout simplement c'est que au niveau de l'inventaire en fait parce qu'au niveau de l'inventaire c'est la quantité ils mettent donc je ne saurais même pas vous dire vous me direz oui quantité quand c'est 200 c'est un petit sachet et quand c'est 1000 c'est un gros sachet mais le problème c'est que tout a émis dans des sachets comme ça donc ça c'est leur sachet qui sont plus ou moins rempli voilà celui-là il m'en reste encore de cette couleur là voilà donc ça c'est la une il m'en fallait 1070 attendez donc il m'en fallait 1070 il me reste encore ça mais comment voulez-vous que je sache qu'il y en a 1070 quoi et par exemple pour pour le noir c'était pareil c'était celui là donc mais qui était vraiment remplir à bord quoi donc j'avais un sachet par couleur plus ou moins rempli voilà bon j'aurais peut-être du les peser 1 mais bon voilà mon manque quatre couleurs alors je vais essayer je vais voir si j'ai assez avec ma petite réserve pour l'orange je sais pas comment je vais faire je sais pas si je vais mettre les les ronds je sais pas encore voilà encore une déception croix cannes voilà j'ai finalement décidé d'utiliser le reste de ma dire de couleurs qui se rapproche du orange donc notamment ici vous voyez c'est un peu peu plus foncé mais bon je pense que ça jure pas trop ainsi que ici voilà ça devrait aller ça jure pas trop on regarde de loin voilà et donc ici par contre bon ça c'était vraiment les bonnes couleurs que j'avais dans mon stage parce que ça se voit bien voilà et je vais vous dire que je vois la différence entre les les diamants en fait de chez wakan et les diamants de rome fun parce que les diamants de rome fun il n'y a pas de pop-up c'est droit quand c'est vraiment une misère quoi j'ai déjà passé le rouleau à pasticerie dessus mais bon ça ça continue à s'échapper bon alors maintenant je vais coller ça rapidement 1 avant que ça me refait des mises à savoir faire des misères donc alors je vais coller ça parce que avec les rouen comme pas le choix on va passer au coloriage en plat donc pas beaucoup de coloriage pour ce mois ci 1 comme je vous ai dit alors du coloriage des tentes parce que je comme voilà je vous montre ça donc encore une fois coloriage des tentes voilà c'est mon silhouette je veux être un spécial j'ai fait mon premier colo dans celui ci des idoux et tol de chéri pas dit j'ai fait celui ci ou feutre à l'alcool sans vraiment sans prise de tête voilà dans celui ci j'ai terminé le coloriage que j'avais commencé pour le coloriage et papotage que j'ai posté il ya quelques je pense que c'était la semaine dernière que j'ai réalisé avec les mini twin marqueurs pour vous dire que pour utile pour faire cette unique image j'ai vidé ces deux feutres là déjà voilà donc mini c'est vraiment mini quoi on arrive vraiment pas à faire un vrai coloriage en entier parce que ça c'est déjà ça prend pas toute la pape la page est unique et j'ai fait que ça quoi le tour avec ses deux couleurs là et sont déjà vide donc si vous avez la possibilité si vous aimez bien bah franchement il fonctionne très bien apprenez en plusieurs quoi si vous avez l'occasion on va reprendre la changement de batterie donc je disais j'ai fait des petits tests de crayons de couleurs on va dire bas de gamme qui sont disponibles on va dire en grande surface alors par rapport à la dernière fois où j'avais fait sur du papier amazon donc du papier jet summer cette fois ci je les fais sur un papier hachette c'était celui là je prends mes petites notes pour pas que je m'embrouille donc alors on va recommencer par les faber castell classique c'était cela j'ai peut-être zoomé un peu plus parce que l'image elle est quand même un petit plat donc celui là faber castell classique donc ce sont des crayons à base d'huile je les ai eu à moins de 20 euros sur amazon donc oui moi je les ai achetés sur amazon mais je sais que les faber castell classique donc la boîte rouge sont aussi disponibles en grande surface donc c'est pour ça je les mets ici là voilà ça ressemble à ça ce sont les couleurs que moi j'ai utilisé honnêtement ces crayons là ça glisse ils glissent très très bien sur ce papier là ça il se mélange assez bien les couleurs se mélange assez bien on peut faire des gentils dégradés évidemment ça ne peut pas concurrencer les polychromos de la même marque mais honnêtement c'est pour le prix franchement c'est très bien quoi c'est je veux dire ça vous dégoûte pas de du coloriage ensuite en deuxième ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai fait les stabilo ici ce sont les stabilo je vais voir si je vais pas lui mais un peu de la lumière alors ici les stabilo donc assez bien pigmenté cependant les stabilo donc ce sont ceux là en fait les couleurs ne se mélangent pas entre elles même si elles sont hyper bien pigmenté quand on les met sur le papier en tout cas sur ce papier là ça se mélange pas trop bien en fait je pense que quel que soit le papier ils vont pas se mélanger voilà action alors action c'est celui là que j'ai fait avec action oui c'est bien donc c'est vrai que ils sont assez secs cependant les dégradés se font assez bien les couleurs se font d'entre assez bien c'est assez sec il faut appuyer un peu mais sinon ça va le pigment quand même seul se dépose dessus par contre quand j'ai dit action ce sont ceux du coffret en bois voilà je sais qu'un nouveau coffret de 48 qui est sorti je pense je pense que c'est la même chose que cela juste pour vous dire que si vous achetez donc cela donc les noirs la coffret bois taillez les une première fois pour enlever en fait le petit film qui est déposé sur les mines une fois que vous avez été une première fois le piquement se pose assez facilement sur le papier ensuite avec les 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 norris stadler norris donc c'est cela avec la pointe ici un petit peu de blanc c'est lequel que j'ai fait c'est celui ci c'est celui ci alors comment vous dire c'est ces crayons sont hyper archi sec ouais c'est archi sec cependant si on les travaille un temps soit peu les couleurs se marient entre elles mais faut faut du boulot faut travailler dessus pour quelqu'un qui commence son coloriage c'est peut-être pas la bonne pioche quoi voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris encore alors les map aident c'est celui ci alors je vous montre les crayons ils sont triangulaires moi j'ai la petite boîte 24 me semble-t-il je sais qu'il ya une boîte de 48 alors les pigments se déposent très très facilement honnêtement le dégradé ici il est correct vous voyez c'est correct franchement pour le prix si vous débutez si vous voulez pas acheter sur amazon ou des sites comme ça je veux dire go for it malgré que ok il n'y en est que 48 mais franchement 48 pour débuter c'est franchement c'est suffisant au début après si vous voulez vraiment continuer dans le coloriage évidemment il faut peut-être penser à acheter d'autres marques mais franchement pour débuter ça et un petit livre de coloriage tel que celui ci qui a 5,95 ou un jet sommer mais bon pour ça il faut aller quand même sur amazon bon voilà quoi franchement je suis agréablement surprise pour cela donc le piquement en fait se dépose assez facilement même mieux que les actions ou les stedler ensuite les pélicans pélican c'est celui là en fait j'ai la petite boîte de 12 en fait c'est pour ça que j'ai mis du orange ici j'ai pas pris plus grande boîte que ça alors les pélicans ça ressemble à ça voilà bon franchement ce sont vraiment des crayons on va dire écoliers qu'on trouve je pense un peu partout en grande surface bon voilà donc c'est un peu compliqué à mettre sur papier parce que bon nous sommes toujours sur une base de crayon assez sec donc assez dur à utiliser cependant il ya de belles couleurs on arrive à faire de petites choses assez sympa mais bon c'est pas c'est pas extraordinaire certes mais bon ça va ça passe on peut utiliser cela et ne pas être dégoûté du coloriage ensuite celui ci il est fait avec les biques les crayons bique tout le monde connaît oui celui-là il a été mâchouillé parce qu'en fait j'ai récupéré tous les biques de la trousse de mon fils qui maintenant l'université qui ne colorie plus du tout qui ne fait plus de géographie donc il ne doit plus colorier de deux cartes donc voilà donc ça c'est les biques comment vous dire c'est évidemment archi sec c'est archi compliqué à déposer le pigment dessus les dégradés ici bof bof c'est hyper compliqué hyper compliqué j'ai pas pu avoir plus de pigments que ça même en appuyant hyper fort parce que dans les autres par exemple donc on appuie un peu plus fort voilà on peut avoir une gamme un peu plus foncée avec les biques non ça non ça je pense que voilà je vous conseillerais pas les biques pour commencer parce que franchement c'est à vous dégoûter du coloriage vous avez mal aux doigts et je pense pas que vous soyez satisfaits en fait du colorage là j'ai réussi à faire un colorage on va dire sans trace mais bon il faut s'appliquer il faut du temps est vraiment pour quelqu'un qui débute il aura beaucoup de traces donc ça je recommanderais pas en tout cas les biques sur ce papier là pour commencer bon ensuite comme il m'en restait encore à faire j'avais plus vraiment de de crayons on va dire hyper bas de gamme en ma position qui sont disponibles en grande surface donc du coup je suis je suis allé en moyenne gamme donc j'ai pris celui là ici que j'ai utilisé les colorés donc ça c'est les colorés bon il paraît que les colorés sont équivalents au cas cela donc ce sont des crayons à base de cire évidemment ça c'est pas aussi bien qu'un prismacolor évidemment mais bon pour ceux qui veulent essayer qui savent pas trop cire ou huile bon voilà ça c'est entrée de gamme je crois que j'ai payé 17 euros pour les 72 c'est en fait là c'était la boîte cartonnée et bon voilà comme ça vous avez déjà une petite idée de ce que les prismas peuvent donner on va dire en niveau au niveau de 2 à l'est de souplesse de oui parce que c'est c'est ces mines là sont 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 beaucoup plus souples on va dire où et les couleurs plus crémeuse si on compare avec le faber castell ici donc c'est là c'est sûr il faut pas appuyer dessus pour avoir du pigment parce que le le pigment comme c'est à la cire voilà ça se dépose assez facilement les dégradés se font aussi assez facilement voilà donc on va dire ce sont si je peux m'avancer comme ça on va dire c'est les entrées de gamme des prismas quoi voilà si vous aimez cela vraiment à la cire allez-y pour les prismas quoi voilà par contre si vous aimez vraiment à l'huile essayez cela des faber castell les classiques pour aller alors du couvert les polychromes aussi vous aimez ce genre de texture voilà je crois que j'ai fait tout ça tout ce que j'ai fait ah oui et pour le fond ici moi j'ai c'est un crayon aquarellable de la marque marabout on voit pas on va essayer de faire un truc comme ça voilà ok moi j'ai le 7 de 12 en fait j'avais acheté ce premier set là avant de m'acheter les albrecht dureur bon j'ai pas la gamme des 120 évidemment je crois que j'ai la gamme des 36 mais ça me suffit amplement pour faire un fond comme ça quoi franchement et je suis hyper satisfait que des marabouts ça s'accroît hyper bien ça ne laisse aucune trace voilà alors si je devais faire un ranking de ces crayons là de tous ceux que j'ai utilisé là je dirais en premier le faber castell classique parce que tout simplement moi je préfère au niveau préférence personnel les crayons à l'huile par rapport aux crayons à la cire et en deuxième coloré ceux qui préfèrent à la cire mettront sans doute les colorés en premier et faber castell en deuxième ensuite en troisième les mape est en quatrième action en cinquième pélican en sixième stabilo en septième les stadler nourrice et en dernière position les biques voilà ça c'est voilà mon petit c'est pas mon loto mais voilà ce que moi en fait je mettrai en avant en ce qui concerne les crayons on va dire d'entrée de gamme entrée de prix ensuite là j'en ai fait deux dont j'ai fini avec les tests des crayons donc j'ai fait celui ci si j'ai mis du stylo gel doré attendez je vais peut-être dézoomer parce que là c'est un peu trop là voilà donc ça si je ne sais plus avec quel feutre c'était en fait j'avoue et j'ai fait cela alors cela il est un peu moche et je vous explique pourquoi celui là j'ai utilisé les les feutres de chez action les calligraphie je me suis acheté toute la gamme de couleurs donc il y en avait 60 ans tous les différentes gammes voilà voilà avec une pointe comme ça et l'autre pointe il n'a pas pardon je confonds avec les autres donc voilà ce sont les calligraphie je crois que dans le paquet il y en a 12 avec différentes pointes donc on a les six millimètres on a des des deux millimètres par exemple voilà on a des deux millimètres des six millimètres et des quatre millimètres donc moi j'ai acheté le 7 complet donc il y en a 60 sur les 60 je dois en jeter ça 5 de 4 non 5 pardon tout simplement parce que soit ils étaient secs ou soit je sais pas si vous voyez hyper bien là je crois qu'on ne voit plus très bien qui coule non vous voyez pas mais voilà c'est à dire que c'est gorgé d'eau et voilà ça cool quoi comment vous dire c'est ils sont pas faciles à utiliser tout simplement parce que quand vous prenez la pointe vous êtes obligés comme ça vous êtes obligés de les utiliser comme ça parce que si vous voulez utiliser comme ça celui là maintenant ça va mais c'est pas top quoi c'est suivant un certain angle est bon vous savez que dans certains dessins vous savez pas utiliser sous certains angles donc c'est pas facile à manipuler l'ancre ne coule pas à videsse à on va dire de manière constante parfois ça s'arrête parfois ça coule mais beaucoup bon c'est un peu compliqué à utiliser voilà quoi donc c'est pas très propre comme dessin je suis un peu déçu on va dire je pense qu'on peut utiliser ça pour des colorages mais pas trop aller pas trop précis on va dire j'avais essayé de les utiliser sur celui là justement parce que ça demandait aucune précision mais honnêtement rien que pour faire ça ça demandait beaucoup de précision quoi voilà pour du coup j'ai pris autre chose comme feutre mais voilà c'était un peu compliqué pourtant c'est pas ça demandait pas beaucoup beaucoup de précision quoi voilà un peu déçu donc sur les 60 il y en a cinq que j'ai dû que que j'ai dû jeter c'est un peu d'être mais bon voilà je pense que pour le prix à quoi on va dire que ça va mais bon c'est déjà je m'en serai passé on va dire voilà ensuite on va y arriver on va y arriver donc coloriage on va dire mystère normal j'ai fait celui ci voilà il est magnifique moi j'aime bien en fait faire des coloriages dans celui ci enfin dans ce livre si par contre c'est hyper hyper minutieux surtout dans ces zones là en fait c'est hyper minutieux à faire mais voilà on n'est pas déçu du résultat final honnêtement et ce qui est bien aussi en fait dans ce livre là c'est que la palette de couleurs en fait elle n'est pas exagérée c'est à dire on arrive à avoir des jolies choses sont pourtant avoir une plein de feutre ou plein de marques de feutre comme pour par exemple les disney là il faut vraiment avoir plusieurs marques de feutre pour pouvoir faire un seul coloriage par exemple pour illustrer ça je vous montrerai après pour pour un disney typiquement j'utiliserai j'utilise moins les fibres à color j'utilise aussi les stabilo peine 68 ainsi que les pit brush c'est déjà pas mal et c'est voilà quoi rien que pour un seul coloriage quoi tandis que pour celui là si vous avez le set de stabilo le pen 68 franchement là ça vous suffit quoi parce que dans les stabilo vous avez quatre peintes de brun de façon d'office les bleus là vous les avez et c'est ces brins et sévères là vous les avez quoi idem pour ici les deux bleus là on les a c'est là on les a et ça aussi on les a quoi franchement rien qu'avec les stabilo ça suffit faut pas avoir trois quatre gammes de feutres différents mais bon c'est hyper minutieux quoi si vous si vous si vous n'avez pas de patience faudrait c'est peut-être pas votre truc quoi ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai fait ici ah oui non celui ci je les fais par contre avec les les prismacolores voilà ça j'ai fait avec les prismacolores et honnêtement c'est sûr qu'on met double voire triple le du temps pour réaliser un coloriage voyez ça c'est au feutre et celui là c'est au crayon honnêtement c'est pas hyper fait c'est pas des des couleurs hyper fade comme j'avais peur je pense que c'est vraiment ça dépend vraiment le crayon qu'on utilise mais bon là j'ai vraiment utilisé les les prismas par contre ce que j'ai utilisé c'est en fait de cette peau ici que j'ai utilisé parce que voilà j'avais le allez le faba castell pitt de cette couleur là en fait il a séché pas j'en ai plus donc il a il a rendu l'âme et du coup j'ai dû me tourner vers les crayons pour le faire donc j'ai fait j'ai fait ça avec les prismacolores le 7 eau et voilà quoi donc voilà ça c'est je pense et au bout de deux colos parce que j'ai quasiment jamais utilisé cela vu que j'ai la grande boîte des 150 je pense rarement à aller piocher dans celui ci voilà maintenant j'ai pioché voilà tout le tout le brin qui à l'arrière c'est fait avec cela quoi ils étaient tous neufs c'est vrai que ça descend assez vite bon on dit ah oui oulala quel gâchis utiliser des prismas pour ça mais en fait ce sont les doublons quoi que voilà et puis je dois vous avouer que je ne vais pas naturellement vers les prismas sont des crèmes couleurs en cire et bon c'est pas ma préférence comment la préférence c'est vraiment les crayons à l'huile les polychromos quoi et à maintenant les faber castell classique aussi c'est pas mal ça j'ai fait avec qu'est ce que j'ai fait avec les classiques pas j'ai fait si le vert ici je pense voilà ça c'est à l'huile je préfère et j'ai aussi oublié de vous montrer où est ce que j'ai mis ça où ai-je mis ça évidemment voilà il est là en début de vidéo que j'avais fait six masques comme ça donc cela ils sont déjà préparés c'est à dire que j'ai ici le petit fils de pêche je ne sais pas comment on appelle ça j'ai mis ça ici c'est ça c'est pas voilà c'est ça je crois que c'est un fil de pêche non c'est un truc pour tenir les plantes voilà c'est le truc pour tenir les plantes je le mets là comme ça ça protège bien c'est pour le nez et j'ai aussi mis un filtre qui est ici à l'intérieur on voit le filtre voilà j'ai mis le fil ici comme ça c'est un filtre spécial donc voilà et voilà donc j'en ai fait six comme ça et je veux dire que après ça j'ai pas le cervical quoi donc voilà voilà bon maintenant on va utiliser cela maintenant qu'on rentre dans la période froide étant donné qu'il pleut les les masques en papier ben ça tient pas la route surtout quand on promener le chien donc du coup je prends cela en tissu voilà elle a son masque aussi ici donc voilà mais bon petit à petit ça va un peu plus vite pour les faire c'est ce masque là et j'avais vu une étude en fait qui disait que c'est une étude américaine je pense qu'ils avaient comparé les différents types de masques et en fait les masques en papier en fait bon après si je sais pas si c'est véridique ou quoi j'avais vu ça comme ça que la protection en fait on est anti contre les virus quel qu'il soit alors pour les masques en papier ils étaient de 62% d'efficacité pour les ceux en tissu comme cela avec filtre à l'intérieur parce que on a aussi ceux qui sont en tissu mais sans filtre que acheter parfois comme ça dans les magasins c'est juste deux morceaux tissus l'un sur l'autre je crois que les deux morceaux tissus je crois que j'avais vu l'efficacité à 68 entre 68 et 72 ans selon le tissu employé bon après ça devient un peu plus technique ensuite bon là j'étais plus intéressé dans mon cas à moi où j'avais pris ici ce sont des carrés de coton lavable à 60 plus filtres spéciaux donc cela ils sont efficaces à 82% évidemment le nec le plus ultra ce sont les ffp2 qui eux sont efficaces à 95% donc bon ben voilà ainsi s'achève là la vidéo de mes réalisations du mois avec un petit peu de blabla de ma part en tout cas je vous souhaite de très bons loisirs créatifs je pense que vous allez en faire pas mal ce mois ci vu que il n'arrête pas de pleuvoir donc c'est un temps à rester chez soi et à se détendre sur ce donc je vous dis à une très prochaine vidéo prenez très bien soin de vous bye bye